Générique ... Bienvenue dans cette édition spéciale Région, mais avant de quitter Abidjan, nous parlerons de la rencontre entre Alassane Ouattara et Yann Koukaryl. Nous irons ensuite à Boakye au cœur d'une rencontre entre jeunes et nous terminerons à Benouillet, où un lycée et l'inspection de l'enseignement pré-scolaire et primaire ont reçu des dons. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a reçu en audience le mardi 26 novembre le président directeur général du groupe Endavor Mining, un acteur majeur du secteur minier en Afrique. L'échange a porté principalement sur la question des mines et de l'or, secteur stratégique pour l'économie ivoirienne. J'ai le grand plaisir de vous dire que je reçois en ce moment le président du groupe Endavor. Vous savez qu'il y a un grand groupe minier qui est déjà installé en Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines miniers, notamment la mine d'Iti. Et là, il a une très bonne nouvelle à nous annoncer. Le président directeur général de Endavor est très heureux et honoré d'être reçu par le président de la République parce qu'il voulait lui annoncer en primeur une très bonne nouvelle du groupe Endavor qui est présent en Côte d'Ivoire et qui va réaliser son quatrième investissement. Donc, il y a déjà trois investissements ici. Le quatrième investissement avec la mine de Tanda, qui va en principe produire son premier lingot d'or à la mi-2028. Donc, c'est un projet de classe mondiale. La Côte d'Ivoire, riche en ressources naturelles, s'appuie de plus en plus sur le secteur minier comme levier de développement économique avec des projets visant à améliorer les infrastructures et à générer 4000 emplois directs et indirects avec une production annuelle de 11 tonnes et une production totale de 150 tonnes dans les zones concernées. Les présidents des jeunesses communales de Côte d'Ivoire étaient en concertation autour de l'engagement citoyen des jeunes au foyer Jeunes Viateur de Boisquet. Il s'agissait pour ces jeunes de trouver des réponses aux enjeux de l'inclusion des jeunes dans le processus de développement local avec par objectif promouvoir la participation des jeunes à la vie des communes. En tant que jeunesse communale, nous nous retrouvons dans cette ville symbolique pour analyser et faire le point sur l'évolution de notre organisation. De sorte qu'au sorti de la convention, un certain nombre de points ont fait l'objet de notre attention. Il s'agissait de la participation des jeunes à la vie des communes ainsi que des mécanismes d'accompagnement des jeunesses communales. Représentant le parrain de cette cérémonie, le maire de la commune de Boisquet, Amadou Kone, le président de l'UVICOSI, 3ème adjoint au maire, Siloui Pégabila, a traduit le soutien des maires et principalement de celui d'Amadou Kone. Nous sommes ici pour apporter notre soutien, le soutien du maire Amadou Kone. Le président de l'UVICOSI, qui reçoit aujourd'hui l'affaire ici, a bien voulu tenir sa convention ici à Portée. Redynamiser les unions de jeunesse communale, encourager la participation citoyenne des jeunes, promouvoir les initiatives des unions de jeunesse communale et lutter contre l'extrémisme violent et l'immigration clandestine, sont au nombre des missions que s'assigne la Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire. Adélois, l'université Jean-Laureuignon Guédé a organisé une formation en automoculture ou élevage des insectes. Une activité qui vise à produire et à commercialiser des insectes à diverses fins. Cette formation a été faite à l'endroit de plusieurs dizaines de personnes venues des quatre coins du pays. On apprend à élever les insectes comestibles au niveau de notre université. Pour cette formation, il s'agit de la chenille de palmiers encore appelée rhenchophorus phoenicis pour le nom scientifique et l'élevage d'anneutons qu'on connaît qui sont les larves qu'on essaie d'élever. La formation rentre en ligne de compte dans une recherche de nouvelles sources de protéines qui va vraiment faciliter les besoins au quotidien des populations. Nous allons dans les années à venir avec une réduction de telles cultivables et autres qui va venir ici porter atteinte à nos différentes qualités de sources de nutriments. Donc c'est pourquoi nous avons opté pour cette source de protéines qui vient des insectes comestibles. Les participants à cette formation sont venus s'approprier cette valeur ajoutée qui est l'élevage des anneutons. Ils saluent l'initiative de l'université Jean-Louis Nionguédé. Ça va me permettre, comme je le disais, de diversifier mes sources de protéines. Voilà, passer de la protéine végétale à la protéine animale. Assurer quand même une auto suffisante en protéines. Cette formation concerne un produit africain, un produit du terroir que nous tous en avons dégusté quand on était tout jeunes. Donc ce sont les génies des palmiers. Et savoir que l'université de Daloa fait des formations dessus, franchement, on ne pouvait pas louper l'occasion. Pour rappel, l'élevage des insectes tels que la chenille de palmiers est une activité dont les produits finaux peuvent servir dans les domaines tels que l'alimentation humaine et animale, les commerces et les engrais biologiques. C'est un véritable ouf de soulagement pour les élèves du lycée moderne Auguste-Sévérin-Mirmont et l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Bain-Houillé. Ils viennent d'être dotés de deux bibliothèques équipées et d'une comptine scolaire, dont de l'ONG au service du livre et sous Libra. Marraine de la cérémonie, la présidente du conseil d'administration de la nouvelle pharmacie de la santé publique, se réjouit du geste. Eh bien, oui, c'est chez moi. Le lycée me tient à cœur parce que c'est la pépinière des cadres de demain qui vont prendre la relève par rapport à nous autres. Et donc, je voudrais leur dire merci et dire que le gouvernement est très sensible. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, c'est ce qu'il nous demande. Il demande aux uns aux autres de compléter l'action du gouvernement. Et je voudrais ici dire merci à l'ONG et à la société Soniba. Élèves et personnels d'encadrement ne boutent pas leur choix. C'est vraiment une immense joie. Le plus grand problème de mes enfants, mes élèves, je dirais, c'est la lecture. Et c'est un grand handicap ou c'est un grand handicap pour toutes les disciplines. Les mathématiques, je fais en français. Les devoirs d'histoire-géographie d'eux-mêmes, les devoirs d'SVT, c'est la même chose. Et on remarquait que les notes n'étaient pas bonnes parce qu'ils ne savaient pas lire. Notons que ces deux bibliothèques sont équipées de plus de 700 livres et deux ordinateurs complets avec une connexion Internet pour un an. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Cette Info et sur www.cetinfo.ci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.cetinfo.ci